et salut à tous et c'est parti pour le sixième épisode du coup de mon let's play de l'isle piqué d'aventure 2 donc on était resté sur l'îlot du dôme de l'ardoise on va directement retourner sur l'île du désert où veux tu aller twin sam sur l'île du désert alors j'ai laissé tout à l'heure j'ai l'oc à bugger visiblement j'espère que ça va pas encore m'arriver je sais pas ça a l'air d'aller alors déjà du coup pour cet épisode j'ai préparé carrément une nouvelle scène sur obs parce que justement je vais rencontrer un petit problème de comment dire de scènes tout simplement justement parce que je tiens énormément à avoir absolument toutes les cinématiques du jeu autant que possible du moins en plein écran 16 9e et je voulais pas non plus que ce soit trop comment dire perturbant trop 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 que ça désoriente trop voilà du coup je me suis arrangé vous verrez ça dans quelques minutes tout devrait bien se passer du coup on arrive dans l'école de magie pour récupérer notre diplôme et obtenir un nouveau niveau de magie que je me suis noté ok on rentre par là et on arrive Bravo Twinsen tu portes désormais le titre de mage je n'ai plus de tunique de parade de mage en réserve mais il y a un marchand ambulant sur l'île je le ferai prévenir pour qu'il t'en remette une va le trouver et lèche toi aussi pousser la barbe voilà tu viens d'obtenir ton diplôme de mage en plus tu viens de gagner un nouveau niveau de magie pâle verte écoute moi maintenant je dégire t'entretenir d'une affaire grave presque tous les mages de Twinsen ont disparu et personne ne sait où ils se trouvent il faut absolument les retrouver et tu es le seul qui puisse accomplir cette noble tâche l'école compte sur toi Twinsen disparu ? je comprends que l'affaire soit grave maître je ferai tout ce que je peux pour les retrouver faites moi confiance voilà donc les mages ont disparu et maintenant notre quête ça va être de les retrouver alors déjà apprendre c'est aussi repasser des épreuves avec de nouveaux moyens il a appris à lire voilà l'une des choses également que j'adore personnellement et qui beaucoup beaucoup plus tard dans le jeu me fera vraiment kiffer c'est avec chaque niveau de magie que l'on obtient donc non seulement notre barre de magie augmente mais notre balle magique et tous les sorts en fait que l'on obtiendra dans l'aventure changent de couleur et donc là on obtient la balle verte qui peut paraître pas très impressionnante encore pour l'instant comme ça mais vraiment ensuite ça atteindra vraiment des ce sera super classe bonjour vraiment ce sera super classe avez-vous vu passer un mage récemment ? oh non si j'en avais vu je leur aurais demandé de m'aider à passer ne serait-ce qu'une seule épreuve lui ça ne s'avance toujours pas alors euh... et du coup il nous faut une tenue de mage euh... malheureusement elle coûte un petit peu cher voilà malgré tout et euh... je n'ai que 11 cash sachant que 11 cash par contre c'est très exactement euh... c'était pas du tout prévu mais euh... c'est exactement le montant nécessaire pour entrer dans le... dans temple park et faire une partie de... tirs au canard non mince je regardais pas mince attendez c'est d'accord euh... et du coup je vais essayer de me dépêcher un peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer dans cet épisode bonjour euh... du moins je vais essayer vous désirez récupérer 3 fléchettes et faire une partie de tir au canard le prix est de 4 cash c'est d'accord tu as récupéré 3 fléchettes il y a vraiment un endroit euh... spécifique où j'aimerais beaucoup pouvoir m'arrêter au pire du pire je pense que euh... si vraiment j'y arrive pas je dépasserais peut-être les 20 les 25 minutes on verra selon euh... selon comment ça se passe euh... mais ça va être vraiment une... une section entière du jeu concrètement que... dont je veux vous faire profiter ici ok et... ça devrait être normalement la dernière fois que l'on aura besoin de cash dans le jeu alors je vais pas vous spoiler exactement ce que je veux dire par là mais euh... salut voilà avez-vous vu passer un mage récemment ? bonjour ah non non je n'en ai pas vu passer non ce temple est absolument extraordinaire je me demande ce que nous allons voir après voilà donc maintenant euh... à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un il va demander est-ce que vous avez vu un mage ? euh... d'ailleurs je... salut est-ce qu'il lui demande à lui aussi ? savez-vous où se trouvent les mages ? oui non monsieur je ne peux pas vous aider on n'envoie pas souvent par ici des mages et euh... et donc justement du coup ça tombe bien le marchand est juste là quand j'ai fait mes tests tout à l'heure je me suis fait chier à le... à le pourchasser à travers tout le désert c'était génial ah vous devez être Twinsen félicitations pour votre réussite à l'examé si vous désirez une tenue de mage elle ne coûte que 50 cash en plus vous bénéficiez d'un fausse barbe elle vous fera ressembler à un vieux mage alors ça vous intéresse ? voilà on n'a même pas besoin de se laisser pousser la barbe si c'est pas fantastique tu viens de récupérer une tenue de parade pour les mages elle te fera ressembler à un vieux mage et je l'adore cette tenue vraiment je l'adore c'est 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 je trouve ça juste fantastique bon c'est peut-être pas très classe le vieux mage dans sa voiture comme ça vous me direz mais moi vraiment j'adore ah j'adore vraiment cette tenue alors et on va retourner du coup à l'acienda pour encore une fois demander un peu à tout le monde mais où sont les mages ? bonjour savez-vous où se trouvent les mages ? et salut ! moi j'ai euh... je n'en ai aucune idée hein mais euh... mais vous devriez essayer le... le vieux sage sur la terrasse il raconte des trucs bizarres il sait des choses incroyables donc lui nous dit encore d'essayer le sage sur la terrasse bonjour avez-vous vu passer un mage récemment ? ah tiens euh... bonjour monsieur Twinsen ah ça oui ils n'ont pas arrêté de défiler avec des tas d'esmères d'ailleurs je me demande bien où ils sont tous passés c'est hein ? alors déjà on commence à se douter qu'il y a un truc à l'acienda quand même bonjour savez-vous où se trouvent les mages ? Jean monsieur depuis quelque temps je n'arrête pas d'en voir passer dans mon établissement ils vont tous au patio ou au bain de vapeur allez-y voir ces esmères sont sympas et ils offrent des verres à tout le monde ils invitent même les mages mais je garde un oeil sur le bain de vapeur des femmes et le premier qui entre là-dedans aura affaire à moi mais voilà effectivement les esmères invitent les mages donc ça on l'avait vu déjà il y a deux ou trois épisodes on va aller parler à lui aussi bonjour, savez-vous où se trouvent les mages ? bonjour, non, mais s'ils ont un truc pour faire baisser la température de ce hammam, je veux bien aller les voir à savoir bien sûr encore une fois que tous les dialogues du jeu sont pratiquement optionnels on peut complètement finir le jeu sans parler à personne sans trouver en fait véritablement le moindre indice sur la marche à suivre personnellement je vous montre ça juste parce que je trouve ça important de comprendre ou récupérer toutes ces informations et un peu comment fonctionne le déroulement du jeu salut, avez-vous vu passer un mage récemment ? bonjour à toi Twinson ta réputation est passée d'île en île pour venir jusqu'à moi Twinson tu es le héros de cette planète et tu dois savoir que les esmères invitent les mages à venir étudier leur planète d'origine reste sur T-Garde, cela cache quelque chose voilà donc on a la réponse et euh, alors on peut descendre directement par ici me semble voilà euh et on peut directement il existe un programme d'échange ultra secret pour l'instant réservé aux mages venez découvrir notre science et notre civilisation et montrez-nous votre magie en échange vous reviendrez riche de savoir et d'expérience n'en parlez pas encore à votre école de magie c'est trop tôt, ils ne le comprendraient pas êtes-vous prêt à venir quelque temps sur notre planète ? alors ça euh, suite à ce petit dialogue on peut parfaitement euh, retourner à l'école de magie et le dire au grand maître et euh, concrètement il nous dit juste euh, ok bah vas-y voilà donc c'est pas vraiment intéressant c'est d'accord et on va le suivre après il y a aussi tout l'aspect euh, je me faisais la remarque tout à l'heure tout ce qui est l'aspect euh, d'aller voir un endroit et de réaliser qu'on ne peut pas encore y aller et du coup d'aller à autre part et d'essayer de comprendre un peu euh, quels endroits sont accessibles à ce moment là tout ça par contre du coup je le fais pas parce que je sais où aller, je sais euh, quoi faire et je pense pas que ce soit forcément très intéressant de euh, retourner partout tout le temps en permanence quoi ça c'est... voilà, maître, nous sommes en route pour Zilich, détendez-vous, le voyage ne sera pas bien long et euh, on peut remarquer déjà que euh, ils ont en fait une longue à eux, voilà et euh, du coup je vais maintenant euh, changer de scène carrément euh, je vais mieux, je vais changer de scène et euh, vous laissez face donc à une euh, un truc assez long, ça prendrait bien euh, 4-5 minutes je pense et je vous dis à tout à l'heure bienvenue sur Zilich, la planète aux mille merveilles sa beauté ravira vos yeux, la gentillesse de ses habitants réchauffera votre coeur nous sommes les artisans de votre bonheur, ayez confiance en notre amitié au coeur de nos laboratoires, nos scientifiques mettent au point une technologie d'avenir capable de traverser l'espace pour venir à votre rencontre venez, venez partager notre science si vous ne le rencontrez pas, peut-être apercevrez-vous notre grand décime empereur fort d'une inégalable gentillesse, il dirige notre planète avec talent et mensuétude aux portes de son palais, vous apercevrez sa garde personnelle elle est formée par de majestueux hussards dont l'inégalable et somptueuse parade s'effectue quotidiennement après cela, vous tenterez votre chance dans l'un de nos extraordinaires casinos où vous décrocherez peut-être le total jackpot et n'oubliez pas de goûter à nos spécialités culinaires n'hésitez pas à reprendre un morceau de notre incomparable tarte aux lucioles enfin, pour terminer la soirée, vous pourrez vous initier à nos danses locales dans l'un de nos prestigieux clubs mais non, vous ne pourrez pas quitter Zilich sans avoir vu la seule, l'unique et incomparable cérémonie de Dark Munk, notre dieu tout-puissant sortant du cratère du volcan, au milieu d'un chatoiement d'explosion de lave sa statue viendra inscrire en lettres de feu la rédemption de notre peuple la rédemption du sol à Réalina et belge la rédemption de la force sous-titrage la plume de l'internité Alors seulement, vous quitterez Zilich, la tête remplie d'images et le cœur plein de flammes. Mais en attendant de vous voir chez nous, nous vous remercions de l'attention que vous avez gentiment portée à notre présentation. Et voilà, donc, Zilich, qui est la planète des Esmer et, comme vous l'avez vu, de plusieurs autres races, qui émite d'ailleurs un peu comme à la façon de Tunson avec ses 4 races. Alors, je ne vais pas dire de conneries, il me semble qu'il y a aussi 4 races, peut-être 5, différentes sur Zilich. Et donc actuellement, il faut juste attendre qu'on arrive. Comme ceci. Et encore une petite cinématique, il y en a plein vraiment cette fois. Voilà. Et on arrive sur la planète Zilich. Bienvenue sur Zilich, maître. Suivez-moi. Je vais vous emmener auprès de vos collègues twinsoniens. Je trouve toujours ça très impressionnant quand même. Je ne sais pas. Veuillez entrer, maître. Et à peine arrivée, on retrouve, bien malheureusement... Mais, c'est Twinsen ! Hé Twinsen ! C'est moi, Joe le Lutin, ton vieil ami ! Comme je suis content de te retrouver ! Hum hum ! Attention, c'est le Twinsenien que nous recherchons. Arrêtons-le ! Et donc, on se retrouve en prison, sur Zilich. Voilà. C'est super pratique. Oh Twinsen, je suis drôlement contente de te voir ! Dis donc, t'es pas très copain avec les gens d'ici, toi ? Dès qu'ils ont entendu ton nom, ils se sont jetés sur toi pour t'assommer et te voler ton costume de mage. Et ouais. Maintenant, nous sommes en prison. Et ouais. Merci, Joe. Mais toi, que fais-tu là ? J'étais avec les mages quand ils ont été invités par les Zestmer à venir jusque sur cette planète. Maintenant, ils sont retenus prisonniers par l'Empereur. Ils disent que les Zestmer veulent enlever les enfants de Twinsen. J'ai eu peur, alors je suis partie. Et c'est là que je t'ai trouvé. Que disent les mages ? Ils disent que les Zestmer sont partis sur notre planète pour enlever les enfants de Twinsen. Ils disent qu'il n'y a plus rien à faire, mais moi j'ai encore de l'espoir. Je suis sûre que tu vas réussir à aller jusqu'à l'Astroport pour voler une navette et partir sauver les enfants. Voilà. J'adore l'envoi. Donc effectivement, leur plan actuellement c'est de kidnapper les mages et de kidnapper les enfants. Et lui, en fait, du coup, il n'est pas content qu'on soit deux dans la cellule. Et du coup, je peux en profiter pour lui défoncer la gueule comme ceci. On va en profiter pour faire un peu le tour de la zone. Il active l'alarme qui est un peu chante. Également à savoir, du coup, pour tous ceux, je pense, qui ont joué au jeu, ils l'auront très vite remarqué. Il y a un petit objet qui ressemble à un espèce de frisbee, en fait. Par exemple, il y en a un là, encore en bas, qu'on voit que c'est interactif, qui est un traducteur, en fait, tout simplement. Et il permet directement de traduire tout ce que disent les personnes sur Zilish. Alors, je vais juste ouvrir cette cellule au passage. Et personnellement, en termes d'immersion, je trouve ça sympathique de ne pas comprendre tout simplement les différentes traces de la planète. Bonjour. D'abord, ce genre d'interaction avec elle. Alors, du coup, ici, on a deux endroits volés. Sauf que, ici, c'est plutôt bien gardé. Mais on peut sortir par en bas. Tac. Sauf qu'ici, c'est gardé par un tank, mais qui reste beaucoup plus gérable. Au moins, ici, on fait pas n'importe quoi comme moi. J'aimerais bien pouvoir bouger la caméra, mais visiblement pas. Et il explose. Voilà, je peux sortir par là. Là-bas, il y a encore un autre tank qui roule, etc. On va passer par ici. Un espèce de petit chenil pour leur chien. Et on peut interagir avec. Là, je trouve ça marrant. Bon, il me laisse pas faire, hein, mais... Bon, j'ai réussi à bugger le truc complètement, en fait. Mais on peut interagir avec. On peut sauter par-dessus. On peut faire la roulade et tout. C'est l'ignore. Ah ! Et on va partir par là. On voit qu'il y a encore d'autres races. Bonjour. Il va plaire très content. Bonjour. D'accord. Bonjour. Et on va passer par là. Et on va, malheureusement, déclamper la larme, se faire assaillir. Le problème de ces gars avec les lances, c'est qu'ils peuvent devenir très facilement, très compliqués à gérer. Il risque de l'être juste après. Je vais en profiter pour me rendre un peu de PV. Car je pense que je risque le temps d'avoir besoin. Je vais récupérer le surplus avec ça. On va se casser de là parce que l'alarme, c'est chiant quand même. Voilà. Et je vais juste fermer le sauvegarde. Parce que du coup, c'est toujours un peu chiant de réussir à passer par ici. Ok. Et on peut rentrer dans la soucoupe, avec encore du coup, comme je vous dis, le frisbee qui traduit tout ça machin juste en bas. Sauf que... Il manque un objet à cet endroit. Une sorte de disque, apparemment, c'est lui qui permet à la navette de décoller. Voilà. Donc il faut chercher un disque de décollage. Pour emprunter, gentiment, la soucoupe. Lui, il nous dit quoi ? Il nous dit... Ok. Bon, eux, ils sont vraiment... Ils en ont vraiment marre de nous. Moi, j'adore leur voix. Actuellement, ce n'est pas forcément super intéressant de comprendre tout ce qu'ils disaient, etc. Et d'autant plus que, de toute façon, il y aura un moment dans le scénario plus tard où on récupérera forcément un traducteur. Évidemment, parce que sinon, ce serait compliqué à continuer l'aventure. Oh, je suis à tort, ça me fait marrer. Ah, j'adore. Moi, vraiment, j'adore. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont vraiment fait... Ils ont vraiment donné une ligne de dialogue à plein de monde comme ça. J'adore. Mais donc, oui, plus tard, on aura une vraie scène où on récupère un traducteur et tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Et comme je vous dis, là, ce n'est pas forcément très intéressant ce qu'ils disent. C'est même plutôt facile à deviner. Alors, par contre, ils vont me faire chier encore. Donc, on va essayer de passer comme ça, là. Ok. Parce qu'ils attaquent vraiment super vite. Ils ont vachement de portée. Et quand ils se mettent à deux, c'est vraiment très compliqué de s'en sortir. J'ai réussi à crever la dernière fois. Et je crois qu'on a une scématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on revient, du coup, directement sur Twinson. Sauf que... Allô, allô, Twinson, ici Zoé. Rejoins-moi vite à la maison et que se passent des choses très graves. Voilà. Déjà, on se fait attaquer directement. Enfoiré. Je n'y vois rien. Ok. Et... Donc, comme elle dit, il se passe des choses très graves. Je vais juste vous montrer avant de vous quitter. Du coup, ça fait seulement 26-27 minutes. C'est nickel. Voilà. Ils sont un peu chez eux, maintenant. Voilà. Et du coup, on va devoir gérer tout ça dans le prochain épisode. Donc, le septième, je crois. Du coup, je vous dis donc... Bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada